Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris, de venir avec nous pour sa chronique. Alors Catherine, aujourd'hui, on va finir la semaine avec une question de Victoria, on l'écoute. Bonjour Catherine, alors voilà, moi j'ai jamais utilisé de sextoys, j'entends beaucoup parler d'un aspirateur clitoridien, je comprends pas du tout comment ça marche, pour moi les orgasmes étaient vaginaux, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer ça en détail ? Merci beaucoup, bonne journée. Bon Catherine, alors je sais pas si vous êtes une spécialiste de sextoys, non pas forcément, en tout cas techniquement, j'imagine que vous ne les connaissez pas tous. Non, j'ai oublié mon catalogue, on n'est pas vendeuse avant de venir ici, mais je suis ravie qu'elle ait donc une connaissance Victoria et formidable. De toute façon, dans les sextoys, il y en a pour tous les goûts, tous les goûts, c'est quoi la différence ? Moi j'en avais jamais entendu parler, pour tout vous dire, de cet aspirateur, le seul que je connaisse, moi c'est celui que je passe chez moi dans mon salon pour la poussière, l'aspirateur clitoridien, vaginant. Sans le connaître, à la rigueur on se moque un peu, mais sans le connaître, on peut se dire que les sextoys vont rejouer à peu près tout ce que nous serions capables de faire. Ou qu'un homme ou une femme pourraient nous faire. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut évidemment, bien sûr, lécher, sucer, têter, et donc têter, c'est aspirer. Donc que tout d'un coup, on retrouve cela par un biais mécanique, ce qui permet de faire fi de l'autre pour le faire soi-même, on peut tout à fait le comprendre. Maintenant, évidemment, il faut savoir qu'un clitoris est sensible, il y a des moments où il faut... Moi, jamais rentrer un aspirateur, ça fait peur, je trouve. Mais bon. Rentrer un aspirateur, c'est pas... Non, pas rentrer un aspirateur de clitoris. Non, mais c'est pour le clitoris, donc ça rentre pas puisque ça reste à l'extérieur, Mélanie. Donc c'est censé mimer la bouche, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un truc qui détest, quoi, j'ai l'impression. Est-ce que c'est agréable ? Ah ben, je crois que c'est pas Catherine. Alors, j'ai pas testé l'aspirateur, je suis désolée. Un clitoris, excusez-moi. Parce que ça a l'air très technique. Non, mais peut-être que vos patients vont en en ont parlé, en fait. Non, pas du tout. Heureusement que je viens à Europe 1, ça m'upgrade. Ça vous ouvre un peu les... Oui, exactement. C'est quoi le bon premier sextoy à avoir pour une femme ? Est-ce qu'il faut commencer à... Une plume ! Ah oui, vous l'avez dit, c'est vrai. Vous aviez parlé de la plume, mais j'adore l'idée. Je pense que le départ, c'est tout ce qui est en douceur, tout ce qui est en... et ce qui va du coup titiller et suggérer et à la fois les sensations et à la fois l'imaginaire. Si vous avez sur votre bras, vous fermez les yeux et vous avez une petite bête qui grimpe tout doucement, votre imaginaire va beaucoup plus loin que si vous avez une grosse paluche qui se pose sur votre bras. Votre imaginaire s'arrête à la grosse paluche parce que comme c'est un peu intrusif, vous êtes tout de suite dans l'accueil de ce mouvement un peu sec. Alors que la petite plume ou la petite bestiole qui monte sous votre bras vous fait imaginer des choses délicieuses ou effrayantes, le cas échéant, mais en tout cas, ça ouvre beaucoup plus votre imaginaire. Donc là, le petit aspirateur. Bon, sur l'aspirateur, je pense que moi-même, on va s'arrêter là parce qu'on ne le connaît pas, cet objet nouveau. Non, mais ce que je veux dire, on peut en se dire que ne nous effrayons pas du sujet. D'ailleurs, ce n'est pas un aspirateur comme celui que vous avez, Mélanie. Non, non.